Pour ouvrir la voie, un minibus et 544 blindés, avec l'armement le plus lourd positionné dans les véhicules de tête. A bord, les ressortissants français, mais pas seulement, car le convoi s'apprête à exfiltrer, en toute discrétion, trois afghans, que les talibans ne doivent découvrir à aucun prix. Ils se cacheront dans ces véhicules. Parmi eux, le général Sédiki. Il dirigeait les services de renseignement afghan dans la région de Herat. Compte tenu des fonctions que j'avais occupées auparavant, j'avais été en contact direct avec les détenus, les prisonniers. J'étais un visage connu avant par les talibans. J'avais déjà reçu de nombreuses menaces, donc je savais qu'il fallait que j'essaye de sortir du pays pour me sauver, tout simplement. A l'abri des regards, ils s'installent dans le coffre d'un des 4x4, rempli de black box, les valises des militaires. Et ces trois afghans cachés dans les coffres, qu'est-ce qui se passe si les talibans les découvrent ? Je pense que déjà, ils vont les tuer net. Il n'y aura pas de jugement. Je pense que leur sort a été réglé.